Fatima a récemment obtenu la nationalité allemande et peut désormais voter aux élections du Bundestag. Malheureusement, elle n'a pas le temps de se rendre au bureau de vote le jour des élections. Heureusement, il y a le vote par correspondance. Mais comment cela fonctionne réellement ? Fatima peut faire la demande d'un bulletin de vote par correspondance, soit par courrier électronique ou par la poste, ou plutôt six semaines avant l'élection. Ceci au bureau électoral compétent de son district ou de sa municipalité. Elle peut aussi simplement attendre sa notification de vote. En effet, toutes les personnes qui ont le droit de vote en Allemagne sont inscrites dans un registre et reçoivent leur notification de vote. Au dos de leur notification de vote se trouve un formulaire à remplir et à renvoyer afin de recevoir le bulletin de vote par correspondance. Dans de nombreux cas, il est possible de demander les bulletins de vote via un smartphone et un code de cuillère personnel. Fatima doit faire sa demande de vote par correspondance au plus tard le vendredi précédent, le jour du scrutin. Quelques jours plus tard, Fatima reçoit son bulletin de vote par correspondance. Elle marque deux croix sur le bulletin de vote, le met dans l'enveloppe bleue et la ferme correctement. Ensuite, Fatima doit signer la déclaration sous serment sur le bulletin de vote. Celle-ci est placée dans l'enveloppe rouge. Important ! Le bulletin de vote et l'enveloppe doivent être intactes, sinon l'élection est invalidée. Maintenant, Fatima doit déposer l'enveloppe rouge à temps dans une boîte aux lettres de la Deutsche Post. L'enveloppe doit arriver dans son bureau de vote le jour de l'élection à 18h. A l'intérieur de l'Allemagne, Fatima n'a pas besoin de timbre. Mais pourquoi deux enveloppes ? Pour que le vote par correspondance reste anonyme. Le jour du vote, c'est l'enveloppe rouge qui est ouverte en premier. Le nom de Fatima est coché sur la liste de tous les électeurs éligibles de la circonscription par le personnel de son bureau de vote. L'enveloppe bleue, qui ne contient que le bulletin de vote, est ensuite placée dans une urne de vote par correspondance.